Au Tchad, le gouvernement a créé un comité interministériel pour le recouvrement des créances de l'Etat. Il a pour but de recouvrir les impôts, les taxes de l'Etat et d'auditer les comptes publics pour la maîtrise effective des recettes. Ce comité est l'une des mesures de redressement économique prises par les autorités il y a deux mois. La majorité présidentielle soutient l'initiative et encourage les ministres concernés à mettre en oeuvre les réformes envisageables. Je pense que c'est une très bonne initiative qui est bien à point nommé au moment où nous avons des problèmes au niveau de notre finance. Je crois que pendant longtemps, ils n'ont pas suivi de près. Les problèmes de recouvrement aujourd'hui, il y a un comité qui est mis en place, qui essaie de voir les sociétés qui n'ont pas payé leurs taxes et les impôts. Au niveau de toutes les recettes, même douanières etc. qui n'ont pas été payées régulièrement. Il y a des valeurs aussi qui ont été minorées. Donc je crois que cette commission vient pour nous-mêmes pour essayer de faire en sorte que le trésor puisse avoir un peu de ressources. Certains acteurs de la société civile et de la classe politique du pays sont sceptiques. Ils estiment que le comité interministériel mis sur pied par le gouvernement intervient tardivement alors que la situation économique du pays est au rouge. Pour le recouvrement de l'accurrence de l'État, on n'a pas besoin de mettre un comité interministériel. Les services sargés de recouvrement sont là et ça devait être une machine fluide qui peut faire entrer l'argent de l'État. Beaucoup de comités interministériels ont été mis sur pied pour des pareils cas. Mais le résultat n'est pas satisfaisant. Selon les autorités, l'État tchadien perd environ 150 milliards de francs CIFA par an à cause notamment de la non-maîtrise des finances publiques. Rappelons que ce comité est l'une des 16 mesures d'austérité prises par le gouvernement du Tchad pour faire face à la chute du prix du baril de pétrole et la crise financière que traversent le pays.